Au départ j'étais destinée plutôt en métier scientifique parce que même si je me disais je veux vivre du dessin, ça me paraissait un peu impossible dans un sens, ça me paraissait plutôt un rêve irréalisable entre guillemets. Je pense que ce serait quelque chose du genre c'est l'histoire de Marion Ebersole, une adolescente de 12 ans qui va découvrir sa passion et qui va pouvoir extérioriser ses sentiments grâce à ça et qui va par la suite découvrir un nouveau monde et qui s'ouvre à elle. Elle ne va plus avoir peur de ce qui l'entoure et du regard des autres. Interviendra-t-elle à réussir son défi ? J'étais partie pour faire de la médecine ou quelque chose comme ça et puis après je me suis dit quand j'étais au lycée je me suis vraiment dit mais je vais jamais y arriver enfin comme c'est pas réellement ce que j'ai envie de faire, j'y arriverai juste pas au final. Je crois que c'était la première année d'ouverture de les mains en fait, j'avais 16 ans et ma mère me regardait et me disait oui oui pas de problème mais dans le sens elle va oublier, dans deux ans elle pensera directement à autre chose, sauf qu'elle a été surprise quand je lui en ai reparlé au final trois ans plus tard en lui disant ben coucou c'est encore ce que je veux faire. Le stage de sélection je l'ai, je l'avais en avril je crois. Je me rappelle juste que pour moi je l'avais complètement loupé. Quand je regardais autour de moi les autres personnes avaient fait des choses incroyablement mieux que les miennes et je me suis dit bon eh bien c'est terminé. Je suis en deuxième année et heureusement que je suis passée par la première année prépa, ancienne prépa puisque c'était tout simplement trop bien j'ai rencontré des personnes extraordinaires vraiment. C'était je pense une des meilleures années de classe que j'ai eu vu qu'on a les centres d'intérêt commun forcément. Je le vois vraiment encore au tout début à l'initiation parce que justement je me dis super j'ai réussi à commencer ma voie, j'ai réussi à rentrer dans l'école, enfin c'est une chance de le faire mais il faut encore pouvoir continuer par la suite et donc justement comme là je suis en formation je vois plutôt comme initiation à me dire ça me prépare justement à me lancer dans l'aventure donc pour moi je suis limite pas encore dans l'aventure enfin ça me plaît beaucoup le fait de me dire j'ai encore tout un chemin derrière moi et j'ai encore tellement de choses à faire que là je suis que au début donc ça me plaît beaucoup.